yo tout le monde c'est Réveilleuse aujourd'hui les amis on se retrouve pour une petite vidéo bien sympathique et très intéressant en termes de divertissement on va pas se le mentir là dessus vous voyez toutes les personnes sur instagram ou tiktok qui font cuire leur repas sur une pierre en pleine nature et tout au feu etc etc voyez ce type de vidéos et bien aujourd'hui c'est ce qu'on va faire alors tout d'abord vous demandez sûrement pourquoi c'est une vidéo en extérieur et tout et tout pourquoi je suis chez moi simplement parce que du coup là l'intro je la fais après avoir tourné la vidéo et heureusement pour la simple et bonne raison que de toute façon je vais vous réexpliquer ça dans la vidéo mais il s'avérait que sur une caméra surtout sur la mienne par exemple genre il y a trois types il y a le type vidéo le type enfin le mode pardon mode vidéo mode photo et mode ralenti erreur de débutant je n'ai pas checké ma caméra avant ce qui fait que tout le long de la descente de note du sentier ou qu'on a fait et ben on était enfin j'étais en ralenti ce qui fait que du coup ça fait un beauté un bel effet de ralenti mais il ya zéro son comprenez zéro son sur une vidéo c'est un peu problématique quand même est encore heureux je me suis rendu compte au moment le plus intéressant de la vidéo parce que franchement j'aurais eu le seum est bien pour pallier à ça je vais quand même mettre les séquences ralentis que je vais accélérer et je vais rajouter une petite voix pour vous expliquer un peu bas ce qu'on a fait les petites conneries qui a eu les petits petits trucs sympathiques qui a eu aussi je vous raconter ça en voix off c'est pas la même saveur on va dire ça mais bon on fait avec et ben les amis je vous dis à tout de suite et je vous laisse avec la voix off qui va vous expliquer nos péripéties dans cette aventure épique notre périple débuta bien avant d'atteindre notre destination culinaire nous nous sommes retrouvés à dévaler un sentier tortueux croulant sous l'humidité et la boue tandis que la dense végétation tentait de nous barrer la route à chaque tournant mais cela ne nous a pas arrêté nous avons alors affronté des chemins escarpés capable de nous faire assister un concert de dupac en direct la tension montée à mesure que nos progressions enfin après une série de péripéties nous avons trouvé notre précieuse poêle naturel en prenant un caillou puis deux cailloux mais la quête était encore loin d'être terminée et finalement nous avons trouvé le caillou du moins c'est ce qu'on pensait malgré les difficultés notre détermination n'effaiblit pas nous avons poursuivi notre marche bravant les dangers pour trouver le lieu idéal pour établir notre camp la survie était notre priorité malgré les chemins semés d'embûches d'ailleurs si tu es encore là tu peux t'abonner activer la cloche et liker la vidéo aussi et alors que nous nous installions prêts à commencer notre expédition culinaire nous avons choisi un caillou bien plus propre et avons commencé à ériger notre cuisine dans ce décor sauvage et mystérieux ça y est la cuisine sauvage peut commencer là ce qu'on essaye de faire c'est on essaye de faire notre camp on verra ce que ça donne alors monsieur vous êtes prêts monsieur le cuisinier bah ouais là c'est en vrai c'est une grande épreuve pour moi là bien installer le comment dire la planche tout le matériel c'est compliqué le feu monsieur c'est en quoi c'est en quoi c'est en quoi c'est en quoi c'est pour commencer vas-y on prend en toi nathan ouais moi aussi je crois en moi bon c'est pas la folie mais il y a ça c'est bien bien et il y a ça mais il faut casser ça fait péter sur un rush ça va ça commence à prendre au fur et à mesure là on y croit on y croit un petit warning on va dire ça le feu on ne fait pas n'importe où alors nous on a fait le feu ici ouais ici pour la simple et bonne raison qui en gros d'après la loi il faut être à au moins minimum 200 mètres plus de 200 mètres entre le feu et la forêt pour éviter justement un feu de forêt quoi que ce soit donc on ne fait pas de feu en pleine forêt ou sous les arbres faites attention et surtout on ne fait pas de feu sur un terrain privé petit warning et voilà les gars je suis obligé de vous filmer ça regardez donc au chef pisto la limite limite vraiment là on est dans un resto là là on est prêt on est dans un resto messieurs mesdames regardez moi la petite table là oh la 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 monsieur ouais c'est quoi la recette que vous nous préparer alors aujourd'hui au menu il y a des pommes de terre à briser à la braise du coup nous avons ensuite de la viande nous avons c'est de la viande de bovine qui va être accompagné d'une sauce nous ça c'est un petit peu chili avec des du persil un petit peu de piment un petit peu d'oignons verts mamma mia ça va être parfait voilà la hâte de goûter ça monsieur jordan avez vous hâte à moi j'ai fait hâte là je suis en mode bête mais je suis en mode aventurier franchement c'est trop lourd il y a un monsieur le seum qui est en train de faire le feu là et on attend la hâte de voir où va mener cette putain d'aventure et je vais réveiller sur youtube et si vous regardez ces vidéos vous n'êtes pas abonné abonnez vous la petite cloche et tu connais et suivez nathan le seum aussi sur instagram suivez juste vince peut-être bientôt sur tiktok en mode et suivez moi je suis le meilleur rappeur voilà monsieur le seum on est là on est en train de faire le feu c'est pas que je galère un peu parce qu'il manque du bois mais il manque du bois je suis en train de bien préparer les choses et on verra suivez Rebellion sur youtube il n'y a pas le pas dit oui mais c'est ça il n'y va tout à fait après il n'y a pas il n'y a pas oublié merci voilà si vous faites fuir des trucs dans le feu toujours mettre de l'aluminium avant sinon vous bouffez des métaux et c'est pas bon non pas de l'aluminium oui oui mais si vous bouffez un truc avec de l'aluminium il faut mettre quoi avant l'aluminium parce que tu as dit l'aluminium avant hé hé bonnes cartes , à moi comment je mets y'alluminium on commence en haut et là on voit la primeur l'hélicopté il largue l'eau sur le truc ça on met à la fin ça on enlève à la fin quand l'avion est fini on le fait au moins une vingtaine de minutes bon c'est ça de pas mettre dans les flammes mettre dessus En fait, c'est vraiment l'écoute d'oeil, c'est pas... Genre, mets là aussi. Là, c'est bon, non ? Il faut prendre un bout de bois, genre tu fais comme un genre de baguette après. Mais mets pas là-dedans ! Non, mets pas dans les plats. Je sais pas, on bouille nulle, là-haut. Ça devrait être bon. Je sais pas, ça devrait être bon. Là-bas, on a notre chercheur de bois. Bon, regardez ce que je viens de chasser. C'est incroyable. Donc là, c'est ce qu'on va manger. C'est la viande de bovine steak à griller. À griller, je crois que c'est parfait, je pense. Tenez, monsieur. La viande. Yes ! Elle est entre de bonnes mains. Après, on a la viande, là. On a ramené un petit peu. Oh. La viande de boeuf, tu vois. Surtout, quand elle est bien noire, comme ça, tu la claques, tu vois. Le feu, il est pas content. Un petit peu de sel. Bien. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais vous me moquez, mais c'est vrai. La claque de d'oombe. Comme avec la menthe. La menthe, pour parler cocktail, vraiment, tu prends le steak. Allez. Allez, à moi, fais. À moi. Oh, c'est vrai. Oh, c'était vrai. Oh, c'est vrai. Je place à la future femme. Oh, mon Dieu. Ah, regarde. Touche. C'est un peu, voilà. Ouais. C'est un peu dur. Ouais. Quand tu la claques, viens, comme ça, elle devient plus... Mais normalement, il y a un marteau, non? Oui, normalement, il y a un marteau. Mais bon, quand tu as parlé, à La Réunion, on fait encore comme ça. Là, quand tu touches, c'est un peu plus tendre. C'est un peu plus tendre, c'est vrai, c'est vrai. C'est des morceaux qui sont assez fins. Hé, mais en vrai, là, là, il me fait penser à un business. Déjà, on est en train d'un enfant. On a mis une pierre dessous. Mauvais bail. Parce que là, la pierre, elle s'est pétée en mille. Regardez ça. Je ne sais pas si on voit là, avec la fumée. Mais la pierre, en dessous, elle s'est pétée de fou. Et depuis tout à l'heure, on est en mode comme si, genre, c'était des coups de balle. Mais bon, on a le cuistot qui nous fait un repas de fou malade. C'est déjà pour voir si le feu est bon pour que le cuistot puisse mettre sa viande. Le feu est bon. Le feu est bon. Fais péter, fais péter. Attends, j'enlève. Enlève ça, enlève ça. Ça. Dès que c'est... Oh là 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 là. Je rajoute ça pour que... Vas-y, vas-y, vas-y. Mais de fou, gars. Oh, frère. Ça va couler, hein. Oh, de fou. Oh là 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 ouais le seul truc c'est ça glisse par contre jordan prend la viande la viande de ce monsieur allez 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 où ça crépite je vais vous montrer comment est ce qu'on fait pour manger je pourrais avoir les arbres de provence dans un petit bocal de mascarpone en fait l'idéal pour manger une viande de boeuf c'est vous avez bleu saignant à point et bien cuit ceux qui mangent bien cuit je comprends pas mais je vous respecte mais venez pas dans mon restaurant chez un jour j'en ouvrant pour moi la meilleure cuisson c'est saignant et des fourchettes en vrai il prend deux couteaux sinon ouais ou en vrai monsieur après le feu n'est pas fort non plus on a mais le principe c'est la texture c'est secondaire mais le goût bon pour l'instant l'objectif est bon en vrai pour l'instant ça fonctionne après avoir au niveau du goût mais en vrai on arrive si à faire ce que les autres sur tik tok font un peu on n'a pas fait la pâte etc mais en vrai pomme de terre avec la viande ça passe nickel je dis tik tok c'est du fait qu'il ya de la mise en place et des trucs devant il ya une équipe derrière c'est non si moi j'arrive pas à le faire non bon apportons la suite à c'est monsieur votre viande si chef ça tu veux redéposer dessus ouais la fumée ça brûle trop les yeux à l'intérieur pour l'instant c'est comme ça bien cuit pour le jeu pour le monsieur le monsieur réveilleuse le deuxième je vais la tourner maintenant parce qu'en fait je voudrais qu'à l'intérieur c'est encore rose ok ok oh loulou est ce que ça tient alors à montrer ça là là c'est quoi monsieur la préparation de la sauce chili ouais on va appeler ça comme ça c'est une sauce chili parce qu'il y a du piment je sais pas comment je pourrais appeler ça une sauce sauce grillade une sauce grillade monsieur jordan as-tu hâte de manger ouais on va goûter le fruit de notre travail merci pour ton intervention Nathan en vrai je voudrais essayer de goûter vraiment comme le petit jordan le seul truc c'est on se fait attaquer par les mouches là tout est prêt les pommes de terre sont cuits la viande est cuite il reste juste la petite sauce à faire et on va graille il est quelle heure monsieur il est quatorze heures quatorze heures on graille tard seulement mais on va bien graille on va bien graille on va bien graille on va bien graille du coup ça c'est la petite préparation pour la viande c'est ça ? ouais et vas-y du coup mais sérieux vous pensez à ça ? en vrai ouais c'est acide mais il y a tant que sur la viande parce que je pense que la viande ça va être incroyable avec tout ce que t'as mis dedans je trouve pas que ça fait trop ouais c'est ça qui est puissant en plus genre tu sens ce petit côté pimenté léger ah mais gaffe putain t'es gars en vrai fait péter sur la viande là oh je sais pas ouais oh je sais pas oh non oh non ok qu'est-ce que t'es fun ? il me ferait juste les gars toi tu trappes ça tu tu vas verser dessus ou pas comme ça ? on prend, on trempe dedans elle a dit vous ça on l'a fait que c'est une pierre on l'a fait qu'une pierre normal c'est une pierre trouvée nettoyer un du co pierre plate est devenu pierre super plate non super vraiment plate c'est parti boutons ça attend par contre mais son de fou comme ça c'est que je suis sombre dans le concert un peu l'homme c'est bon c'est bon là je pense on aurait fait vraiment notre guillard ça aurait été incroyable mais là mais la boue qu'elle grasse non en vrai de oui les gars c'est grave mon dieu fou les gars maintenant tu dégales et je peux me dire comme ça ça va être plus facile non vraiment tout bon n'attend alors à vie qu'elle grâce si vous avez un mariage communion confirmation baptême à l'anniversaire tati mamie pépé papy inviter le cuistot vincent et il est bien de l'huile incroyable c'est un pomme de terre la viande puissants sur une pierre trouvée mais pas n'importe quelle pierre une pierre plat transe évolue en pierre super plate et en pierre vraiment super plate Et la sauce, et la sauce c'est incroyable. En vrai c'est incroyable. Les gars c'est... Putain mais on a réussi, objectif rempli. C'est à peu à faire ça Vincent ? C'est... C'est bon. Vincent tu fermes ta création. Quoi je suis tellement fier. Ah je vais faire ça tous les jours maintenant. Au petit déjeuner. C'est un repas. C'est qu'un jour ça dit qu'une meuf. Regarde ouais. Elle me t'a dit mais il est un cuisinier. Regardez moi ça. C'est Valentin qui m'a fait ça pour ma meilleure amie. Alors... Petit bilan sur ce qu'on a mangé. Honnêtement... Putain j'ai bien graille. Jordan t'as bien graille ? Ouais donc. Putain. Monsieur Vincent tu nous a régalé. C'était incroyable. Et vraiment l'objectif est validé de fou. On peut faire cuire de la viande sur une pierre. Si jamais vous voulez faire la même chose que nous on a fait. Vincent. Voilà vous contactez. De toute façon je mettrai tous les instagrams dans la description. Et vous contactez ce monsieur. Et voilà. Bon du coup après avoir graille. Maintenant... Il faut faire la remontée hein Vincent ? Ah ouais je suis pas là. Oh regarde j'ai dormi ici. Ah ouais en vrai on a bien réglé sur la mer. Là-bas. On va passer par 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 là-bas. Maintenant... C'est la remontée. Qui nous attend ? Eh ouais. Tu vois nous ici. On n'est pas des tarlouzes. Tu vois nous. On est des aventuriers. On a regardé les 11 saisons de The Walking Dead. J'ai regardé Fear The Walking Dead. J'ai regardé The Walking Dead. J'ai regardé The Walking Dead World Beyond. J'ai regardé The Walking Dead Dead City. J'ai regardé The Walking Dead avec Michonne là. Et voilà. On a tout regardé. On joue à The Forest. On a joué à DayZ. On est opérationnel. Allez suivez-moi. Moi aussi je suis un aventurier. J'ai regardé Jane The Virgin. Orange is the New Black. Je regarde les clips de Damso. Allez. On y va. La montée s'annonce... Intéressante. Avant la descente le seul truc c'était... Enfin c'était glissant. Mais... La montée c'est... Épuisant. On a quoi ? Ah c'est ça. Ça va Vincent ? Ouais. On se résiste pas à dire que... Ouais on... On échange de sacs incro. Pour le sac. Mais là... Vraiment mon sac dans mon dos. Je suis en mode... Putain mais... Ça c'est des épreuves de nouveau jour. On attend ? Bon ça va. Pour l'instant ça va. Un petit point de côté parce que j'ai bu trop d'eau. La descente easy. Vraiment easy. La montée là ça va. Pour le moment ça va. On n'a pas encore fait la moitié. Ça touche de ouf. Mais voilà. T'en t'inquiète. Juste un petit peu rangé. T'inquiète sur d'esprit. T'inquiète sur d'esprit. C'est histoire de... Putain le... Moi le seul truc là c'est vous connait quoi ? Ma part ramener de sciaviette. Ma part ramène une petite chose d'euro change. Dans l'auto ? Ouais. On enlève la housse. On a vu on a une housse. T'inquiète sur d'esprit. T'inquiète sur d'esprit. Ah oui. Parce que toi même. Hein ? Allons. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Bon. C'est parti. Allez. Allez on lâche pas. En plus le pire c'est qu'il fait chaud. Ah ouais. Mais il fait chaud mais il fait beau. On a eu... Franchement on a eu un beau temps. Moi j'avais pas la pluie surtout là. Mais on a eu un beau temps. Bah moi ça va en vrai. Moi tranquille. Moi ça va. En vrai ça va aussi. C'est juste là ce soir. Moi de la casse battre un coup. Non. En vrai tes gars quand ça rentrer là. Une bonne douche fraîche. Après ils battent. Faut. Faut. Il n'aide le babaji. Non non non. Bonne douche fraîche. En ce moment. Faut. Faut. Il n'aide le babaji. Un bon petit coup de l'eau fraîche. Un bon petit coup de l'eau fraîche. Et l'eau assise. Et on posé en mode. Prêt d'arrêter de me filmer. Moi je suis un rappeur. J'ai une crédibilité. Ok. Fais nous un freestyle. Ok. Je pars en impro. En direct. Ok. On est posé à Dacy. Sur ma tabelle. Sassy. Putain de merde. Il sassy. Yeah. Et je découpe le game comme Vincent a découpé le morceau de bœuf. Putain de merde les rappeurs ils font du bluff. M.A.Y. San. Tu connais que le Mikey San. Et je suis posé dans la randonnée. Putain de merde il sassy. Vive du feu. Je vais en redonner. Vas-y calme toi. Demande à Optimus Prime. Je suis à mon prime. Ferme ta gueule parce que t'es comme un... Spacateux. Ouais. Mais qui savent sur tous les réseaux. Ok. Yo. On attend le somme sur tous les réseaux. Tu touches le smic moi je te touche les fesses. Eh Vincent toi le freestyle. Fais beau à mon cardio et la rando. Je fais péter les mics comme les fesses se défendent. Wow les gars. Gato. Putain mec ta semelle. Allez Vincent lâche pas. Là ? Là c'est le déni. C'est la déni droite là. Gato. Allez Vincent. Baisse t'es là. Baisse t'es là. Baisse. Allez. On est plus loin. Notre quête pour bien de notre retour en France. On est plus loin. On est plus loin. On est plus loin. On est plus loin. C'est fini. Vincent. Allez viens. Allez viens Vincent. Bon. Parfait. Allez viens Vincent. Allez Vincent. Allez Vincent. Allez Vincent. Allez Vincent. Allez les gars. Le loto est juste là. Allez Jordan. C'est bien la Pouzel. Avant d'arriver là bas. Il est fure. 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 Juste là. Le toit de blanc. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Donc comment? C'est quoi votre ressenti? Ouah. 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 Là. C'est rentrer la casa. Donc sur ce les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, like. commenter, partager et activer la cloche des notifications. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. C'était réveilleuse. à bientôt